Musique Alors nous allons donc reprendre ce septième cours consacré à la septième anthologie impériale de l'époque de Heian, le Senzai Wakashu, que j'ai traduit par l'anthologie millénaire. Nous avons vu lors des deux derniers cours l'articulation de la rubrique des dieux, Jingika, Jingibu, et de la rubrique bouddhisme, Shakyoka, Shakyobu, au sein du vingtième livre du Goshuishu, le second livre des glanures poétiques. Donc, la seconde anthologie, qui était la quatrième anthologie poétique impériale. Bien que ce ne fussent pas encore deux livres indépendants dans le recueil, le Jingibu et le Shakyong, il était pourtant clair que c'était la première fois que s'élaborait ainsi une claire distinction entre les deux religions, si l'on peut dire, les deux doctrines, les deux obédiences, les deux voies, le Shinto et le bouddhisme. Mais nous avons vu, et je l'espère démontrer, que cette claire distinction n'était que de surface, car les deux voies se présentent en fait dans un rapport intime d'interdépendance, dont la première attestation sans équivoque est certes dans le poème de Fujiwara no Tokifusa, lu au dernier cours dans le Goshuishu. Vous vous souvenez, ce poème dont le vers central était à totalité, faisant descendre des traces, donc une claire lecture japonaise de Suijaku, de Onji Suijaku, la base originelle et les traces descendues, qui indique donc le rapport de dépendance entre les dieux et les bouddhas-bodhisattvas. Mais nous avons vu aussi qu'un poème du moine Egyo, recueilli dans le recueil précédent, le Shui-shu, il faisait déjà indirectement allusion. On trouve cette allusion dans les commentaires de Kizouman contemporains. L'ordre chronologique aurait voulu que j'aborde dans ce cours les deux recueils officiels suivants, qui sont, vous le rappelez, le Kinyo-shu, l'anthologie des feuilles d'or, de 1127, et le Shikashu, l'anthologie des fleurs rhétoriques, de 1151. Les deux ne comportent que dix livres. Les feuilles d'or, ne contenant que 716 poèmes, furent compilés, encore une fois, sur l'ordre de l'emploi retiré Shirakawa, qui avait fait le Goshu-ishu, et compilés par Minamoto no Shundai. Je n'ai pas mis les noms ici. Donc, Minamoto no Shundai, ou Toshiyori, 1055-1129. Nous avions vu qu'il n'avait guère apprécié les choix de Fujiwara no Michitoshi pour la seconde anthologie des glanures poétiques. Nous en avions parlé la dernière fois. Minamoto no Shundai ayant écrit une critique de ce recueil à laquelle Michitoshi avait répondu dans un autre ouvrage. On sait que l'entreprise fut mouvementée pour le Kinyoshu. L'empereur n'appréciant pas les goûts peu conservateurs du poète et l'obligeant à refaire sa compilation, ce qui explique sans doute l'état semi-achevé seulement du recueil. Il en va de même pour les fleurs poétiques, le plus court des recueils impériaux qui n'a que 411 poèmes. Vous savez que la moyenne, je vous le rappelle, c'est entre 1100 et 1400 poèmes à peu près. Compilé sous la direction de Fujiwara no Akisuke, mort en 1155, à la demande de l'empereur retiré Sutoku, il est aussi divisé en 10 livres. Les deux recueils se ressemblent beaucoup à la fois par leur structure et le petit nombre de poèmes qu'ils comportent. Du point de vue qui nous intéresse, ils ont aussi en commun un point négatif, ou deux si l'on veut. Ils ne comportent ni rubrique des dieux, ni rubrique de la doctrine bouddhique. Ce ne sont cependant pas les poèmes à tonalités religieuses qui manquent, en particulier les poèmes bouddhiques. On ne sait pourquoi ces rubriques religieuses ont été retirées, de même que les rubriques sur les voyages et les lamentations, par exemple. Peut-être ne faut-il pas y voir une réaction consciente contre ces thèmes, mais simplement le reflet d'une certaine hâte dans la compilation. Il est en tout cas évident que les deux recueils n'apportent que peu à notre propos. C'est pourquoi je vais passer directement au septième recueil, qui est beaucoup plus important et qui mérite que l'on s'y attarde plus longuement. Le Senzai Wakashu, donc, anthologie du millénaire ou des millénaires, et vous voyez que Senzai se lirait en lecture kune, en lecture explicative, Chitosé, c'est-à-dire mille ans. Et vous vous souvenez que dans les poèmes Shinto en particulier, Chitosé, c'est une sorte de vœu de longévité, de prospérité pour le règne impérial, pour les anniversaires, un peu comme Yorozuyo aussi, les dix mille âges. Vous savez, Chitosé et Yorozuyo, souvent dans les mêmes poèmes. Donc, cette anthologie millénaire après ses deux recueils atypiques, annonce un retour à la normale dans la série des anthologies impériales. Commandé dès 1183 par l'empereur retiré Go Shirakawa, qui était l'arrière-petit-fils de Shirakawa, il est né en 1127, il régna de 1156 à 1158, et il mourut en 1192. Cette anthologie fut confiée à Fujiwara no Toshinari, que vous avez ici, 1124-1204, vous voyez qu'il a vécu très longtemps, 90 ans, si je compte bien, que l'on connaît mieux sous la lecture japonaise de Shunzeh. Cette anthologie fut présentée à l'empereur en 1188 ou 1187. Je ne vais pas me prendre partie dans ce débat. Shunzeh avait donc 74 ans lorsqu'il l'a présentée. Elle retrouve la structure classique des recueils antérieurs. 20 livres déroulant les quatre saisons, la séparation, le voyage, les lamentations, les célébrations, 5 livres pour les amours, 3 livres pour les miscellanés, Zohokans, et avec une innovation certaine pour les deux derniers livres, cette fois, consacrer l'un à la doctrine bouddhique et l'autre au dieu. Dans cet ordre, donc, Shakkyo d'abord, Jingyi après. Les dieux closent l'ouvrage alors que l'ordre du Goshu Ishu, le quatrième recueil, vous vous souvenez, était inverse. Dieu d'abord, doctrine bouddhique, ensuite. Et on va voir que le huitième recueil sur lequel nous allons conclure ce cours, le Shinko Kinshu, va reprendre cet ordre ancien, c'est-à-dire qu'on va clore sur le Shakyoka, sur le Shakyoka, la doctrine bouddhique. Le responsable de l'anthologie, Shunzeh, était l'un des poètes les plus illustres de son époque. Il était également estimé comme critique littéraire et comme ce que l'on pourrait appeler théoricien de la poésie. Il est l'auteur, entre autres, enfin, surtout, d'ailleurs, commune pour le Korai Futei Sho, que je vous ai mis ici, Korai Futei Sho, que l'on peut traduire par du style poétique dès l'Antiquité, de l'Antiquité à nos jours, rédigé en 1197 et remanié en 1201. Donc, 1197, à peu près dix ans après la présentation à la cour du Senzaishu. C'est donc alors qu'il était déjà... Pardon. Il était entré dans la vie religieuse, Shunzeh, en prenant le nom monastique de Shakua, que vous avez en dernière position ici, en 1176. C'est donc alors qu'il était déjà religieux qu'il établit la compilation de l'anthologie d'un millénaire. C'est un détail qui a son importance. Or, ce recueil est précédé d'une importante préface, écrite en japonais seulement, il n'y a pas de préface chinoise, comme dans le cas de la seconde anthologie des glanures. Cette préface est l'œuvre de Shunzeh lui-même. Comparée à celle que Fujiwara no Michitoshi avait écrite pour le Goshu-ishu, elle apparaît, si l'on me permet ce jugement, comme beaucoup plus inspirée et tente délibérément de retrouver le souffle des préfaces anciennes, dans une certaine mesure. Vous vous souvenez que la préface de Michitoshi était très éditoriale, si j'ose dire. C'était vraiment la préface d'un chargé d'édition qui a simplement décrit le travail qu'il avait fait, sans essayer d'entrer dans de grandes considérations poético-théoriques sur l'origine de la poésie, etc., comme c'est de règle dans ses préfaces d'anthologie. Cependant, bien qu'une dizaine d'années à peine la séparent de son traité du style poétique de l'Antiquité, le Korai-Futeishu, on y trouve de grandes différences apparentes dans sa vision de la poésie. Il est difficile de concilier les deux, du moins en s'en tenant à la surface, mais nous pourrons peut-être en tirer quelques idées à propos de la question qui nous intéresse, à savoir la raison d'être du livre des dieux. Plongeons-nous donc directement dans ce texte. C'est le début de la préface, n'est-ce pas ? Ici. Yamato Mikoto no Uta Yamato Mikoto no Uta wa Chihayaburu Kamiyo-yori Hajimadite Naranoha no Nani Oumiya ni Hiromariri Je vous donne après le poème dont la citation indirecte explique la dernière phrase. Les poèmes en auguste paroles du Yamato Yamato Mikoto no Uta ont commencé à l'âge des dieux impétueux Chihayaburu Kamiyo et se sont étendus au palais qui doit son nom aux feuilles de chêne. Passons sur le jeu de mots bien connu sur Nara, la capitale, et Nara, l'arbre, n'est-ce pas ? La Quercus Gandulifera, c'est le nom poétique, donc une espèce de chêne, qui figure dans un poème du Kokinshu. Mais le poème auquel il est fait allusion, que je vous donne ici, est en même temps une sorte de résumé très très bref de l'histoire poétique japonaise. Puisque c'est un poème qui figure dans le Kokinshu, numéro 997, et il se présente comme la réponse de Fouya Arisue, que vous avez ici, à la question de l'empereur Jookan, qui régna de 858 à 876. Vous voyez qu'on est assez loin, assez tôt dans l'histoire littéraire du Japon, puisque c'est un bon demi-siècle avant la compilation, enfin un demi-siècle avant la compilation du Kokinshu. La question étant de savoir à quand remonte le Manioshu. L'empereur demande au poète à quand remonte le Manioshu et voici la réponse du poète. Kamu Nazuki Shigure Furi Okeru Nara Nohano Nani Oumiyano Furugotozo Furugotozo ou Furukotozo pour prononcer. À l'époque ancienne, enfin, on estime que la prononciation la plus ancienne était sans la sonorisation, donc toujours Furukoto, etc., pour les prononciations anciennes. Et la réponse est donc « Ce sont anciennes paroles du palais qui doit son nom aux rouges feuilles de chêne. » J'ajoute rouge pour vous expliquer. « Après que sont tombées les froides pluies du mois sans Dieu. » Le mois sans Dieu Kamu Nazuki, Kamina Zuki, Kanna Zuki, c'est-à-dire le dixième mois de l'ancien calendrier. où les dieux sont réputés partis pour le sanctuaire de Izumo. Ce poème, donc, nous donne de façon indirecte le titre du manyoshu, « Ha », n'est-ce pas, la feuille. Et si tu le propos et « manyo » la feuille et aussi parfois « manyo » c'est-à-dire « yorozu no yo » donc « furukoto » les vieilles paroles où les « furukoto » est encore une fois un jeu de mots sur deux sens de « koto », ce sont à la fois les faits anciens, c'est-à-dire l'histoire ancienne, et « koto », les paroles anciennes. Donc, il situe le propos de Shunze dans la double dimension de la continuité cosmogonique et historique, à la fois les dieux d'un côté et l'âge des dieux impétueux et la plus haute période à laquelle on puisse remonter dans l'histoire de la poésie japonaise si l'on fait, bien sûr, abstraction du poème de Shunze no ho no mikoto qui fait allusion à l'âge des dieux. Ce sont des choses dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Il accentue en outre la sacralité de la langue du Yamato en lui donnant le préfixe honorifique mi et en la reliant ainsi au dieu. Vous voyez que c'est mi koto, ce n'est pas koto no ha ici, ce n'est pas yamato koto ba, c'est yamato mikoto no uta, les poèmes dans l'auguste langue du Yamato. Laissons-le poursuivre. C'est une citation un peu longue. Tamashiki Taira no Miyako ni shite Engi no Hijiri no Miyo ni wa kokinsho erabare tenryaku no kashikoki oon toki ni wa go sen shu o atsumeta maiki. Shirakawa no Miyo ni wa go sen shu o chokuse shime je pense que c'est pardon, c'est goshu ishu excusez-moi, il y a une erreur aussi. C'est goshu ishu o chokuse shime horikawa no sen tei wa momochi no uta o tatematsura shime maeri. Je reviendrai tout à l'heure sur ces mots. Donc, on a rutilante capitale de la tranquillité. Tamashiki Taira no Miyako vous voyez toujours les jeux de mots constants en japonais puisque vous avez les caractères chinois qui sont dans la tête de tout le monde. On peut jouer de n'importe quelle façon sur les lectures de ces caractères et ça renvoie toujours à la solidité en quelque sorte de l'écriture chinoise. Donc, Taira no Miyako vous voyez que c'est Heiankyo tout simplement. Mais il joue sur la lecture la lecture kun la lecture explicative de Heihean donc en la rutilante capitale de la tranquillité donc à Kyoto en l'auguste règne du saint souverain de l'ère Engi c'est-à-dire l'empereur Daigo qui a régné jusqu'en 930 l'année de sa mort l'anthologie de jadis et d'aujourd'hui de Kokinshu fut compilée en imposant l'époque de Tendryaku Kachikoshi vous vous souvenez c'est à la fois maintenant nous connaissons plutôt sous le sens de l'intelligence qui est la bonne qui est la bonne intelligence etc. mais ça veut dire aussi imposant la peur la peur de l'autorité donc on traduit parfois par Osodoshin c'est un peu fort peut-être mais c'est l'autorité imposante donc en imposant l'époque Tendryaku qui est l'époque de l'empereur Mudakami qui a régné jusqu'en 967 ce fut l'anthologie postérieure à être rassemblée sous l'auguste règne de Shirakawa fut donc ordonnée la seconde anthologie des glanures Goshuishu corrigez bien ce que j'ai fait ici et l'empereur précédent Horikawa qui présentait des alors Momochi no Uta on aurait tendance à lire littéralement Momo plus Chi c'est-à-dire des centaines et des milliers de poèmes et c'est vrai que c'est le sens que donnent les dictionnaires mais nous verrons tout à l'heure que Momochi est aussi une lecture courante de Momo là je pense qu'on peut donc traduire simplement des centaines de poèmes bien que ce soit pas indiqué par les commentateurs donc il fut présenté des centaines de poèmes on s'étonne de ne pas voir mentionner ici l'empereur Kazan et l'anthologie des glanures le Shuishu la première explication serait que Shunze a une prévention contre les poèmes qui y sont recueillis mais si l'on se reporte au Korai Futeisho où il parle de l'anthologie il semble que ce soit l'époque et non lui-même qui a entravé sans raison la vogue de cet ouvrage il dit en effet dans ce Korai Futeisho ce recueil sans raison apparente a été a été réprimé mis sous le boisseau donc c'est une allusion intéressante à la à la certaine mauvaise notoriété du Shuishu nous n'entrerons pas ici dans les détails curieusement aussi il met auprès des anthologies impériales et après en citant l'empereur Horikawa le Horikawa-in-hyakushu pardon je ne l'ai pas mis le Horikawa-in-hyakushu centurie poétique faite dans l'entourage de l'empereur Horikawa qui est mort très tôt à 29 ans en 1089 considérant ou faisant mine de considérer qu'elle est comparable à un Chokusenshu à une anthologie impériale en raison du rôle essentiel de l'empereur mais aussi d'un poète pour qui Shunze avait la plus haute considération Minamoto no Shunnai que nous avons déjà vu Minamoto no Shunnai au Toshiyori 1055-1129 le fils d'un autre poète Tsunenobu Minamoto no Tsunenobu que nous avons déjà vu comme critique et rival de Fujiwara no Michitoshi Shunnai fut à l'origine du complexe processus de compilation du Horikawa-in-hyakushu et assurera ensuite la rédaction du Kinyoshu la phrase suivante apporte une autre justification de la poésie au-yo-so c'est difficile de traduire c'est une sorte de formule qui résume ce que l'écrivain l'auteur tire de sa réflexion à chaque fois donc ce que je pense ce que je peux tirer de tout ça cette activité langagière Kotowaza fait partie des mœurs de notre pays si l'on s'y adonne avec délectation on laissera son nom d'âge en âge si sans l'étudier on en reste à l'écart c'est comme si l'on se tenait face à un mur vous voyez que vous avez en dernière en dernière phrase une allusion une allusion à je vais l'expliquer tout de suite à une sentence de Confucius apparaît ici une autre motivation que l'espèce d'élan cosmique qui emportait Dieu, animaux et hommes vers le poème et le chant dans la préface de Tsubayuki c'est un idéal qui nous est plus familier celui de la recherche du renom de la gloire perdurable le mur auquel Shunze fait allusion Kaki c'est la M mais ça veut dire aussi le mur vient d'une citation de Confucius où il est dit que celui qui n'étudie pas le livre des Zodes et en particulier les deux premiers livres du livre des Zodes c'est une injonction que Confucius fait à son fils est aussi condamné à l'immobilité que quelqu'un qu'un mur empêcherait d'avancer donc celui qui n'étudie pas les Zodes se trouve face à un mur celui qui n'étudie pas les poèmes japonais se trouve dans la même situation mais chacun peut voir que le terme important de cette phrase est un mot sur lequel j'ai déjà plusieurs fois attiré l'attention kotowaza que l'on voit ici évoluer un peu plus dans la palette de sens qu'il a il apparaît on peut le remarquer régulièrement au début des trois préfaces que nous avons vues jusqu'à présent non seulement là d'ailleurs on le voit pratiquement dans toutes les préfaces de poèmes on pouvait lui donner le sens de faits et gestes dans la préface du Kokinshu vous vous en souvenez d'obligation politique dans celle de Goshu Ishu or il semble évident qu'on le voit ici s'approcher du sens d'activité langagière que lui donnera Jien et qui sera repris ensuite par les commentateurs qui traiteront des poèmes bouddhiques d'ailleurs un grand savant comme Kamijo Akiji je me fonde sur son édition du Senzai Wakashu n'hésite pas à l'expliquer comme équivalent de Waka dans une note concernant ce passage il n'en donne pas davantage de justification mais pour lui tout naturellement ce Kotawaza signifie ici Waka je vous ai déjà suggéré que c'est au terme d'un processus assez long que l'on voit confluer les deux sens nous pouvons donc considérer que la préface de Shunze est le premier exemple clair de cette réorientation de Kotawaza dans le sens d'acte de langage spécifique au Japon nous le reverrons tout à l'heure on peut voir immédiatement après que si le Waka est un acte de langage propre au Japon il ne l'est pas comme une sorte de privilège génétique des japonais ce qui a parfois été la tendance dans les exacerbations nationalistes à partir du XVIIIe siècle Ainsi se fait-il que tous ceux qui sont nés en cet âge de tous ceux qui sont venus dans notre pays qu'ils soient de haut lignage ou de basse extraction il en est peu qu'ils n'aient composé ces poèmes c'est en quelque sorte le climat du Japon qui mène à la poésie en tout cas le climat culturel c'est ce que semble dire Shunze ici cette précision est très intéressante puisqu'il semble estimer que l'acte de langage japonais Kotawaza n'est pas l'apanage d'une ethnie mais plutôt d'une langue il dissocie clairement langue et appartenance ethnique et semble plutôt faire de la langue une nécessité géographique on peut considérer que Shunze mène à sa conséquence logique le fait que les japonais eux-mêmes écrivant des poèmes en chinois classiques rien n'empêche que l'inverse se fasse aussi et il a certainement en tête non pas des cases individuelles précis de son époque c'est-à-dire des étrangers venant au Japon qui auraient été écrits en japonais mais les nombreux exemples de grands noms issus de familles qui faisaient remonter leur généalogie leur généalogie à la Corée ou à la Chine nous envoyons l'illustration de la phrase suivante vous voyez qu'il y a très peu de caractère dans cette phrase et c'est toujours difficile de lire lorsqu'il n'y a pas les caractères chinois comme relais de lecture je vais vous traduire ce passage le prince impérial Shotoku a relaté l'histoire de Kata Okayama le grand maître de la transmission de la loi a laissé les paroles sur le bois que j'ai dressé pour cette raison comment les souverains de tous les âges renonceraient-ils à cette voie après les dieux évoqués au début de la préface Shunzei donne donc deux exemples que l'on pourrait qualifier de fondateurs le premier est le célèbre prince Shotoku mort en 622 et le non moins célèbre épisode de la rencontre narrée dans le Nihon Shoki les chroniques du Japon qui est lieu à Kataoka non loin de Nara comme vous le savez le prince trouva un gueux dans un état lamentable mourant de faim il lui fait donner des soins et poursuivit son chemin pour apprendre le lendemain qu'il avait fini par mourir la suite nous fait entrer dans le monde de la légende avec de forts éléments taoïstes auxquels vint s'ajouter au fil du temps une réinterprétation bouddhique oui vous savez que lorsque c'est une histoire bien connue lorsque le prince donc vient en aide aux misérables mourant de faim et de froid et le lendemain il s'enquiert de son état on lui dit qu'il était mort et c'est à ce moment-là que le prince s'en désole et puis quelques temps plus tard sur un augure on va vérifier on va voir la tombe de ce pauvre air et c'est là qu'est l'élément taoïste n'est-ce pas on creuse la tombe et on s'aperçoit que dans le cercueil il ne reste plus rien que ses vêtements soigneusement pliés et vous savez que c'est un thème taoïste très très courant du sennin n'est-ce pas de l'immortel qui fait semblant en quelque sorte de mourir et qui ne laisse dans son cercle lorsqu'on a la curiosité d'aller le voir son sceptre ou ses vêtements ou un témoignage quelconque de lui-même le corps n'est plus là parce qu'en réalité il n'est pas mort et puis donc ça c'est l'élément taoïste dont on voit la présence dans le Japon ancien vous savez que c'est une vieille histoire on a beaucoup étudié sur les rapports entre taoïsme et Shinto ancien et vous avez vraiment maintenant des études qui montrent que le taoïsme a une sorte de diffusion parallèle cryptée à l'intérieur des courants Shinto qui apparaissent comme les plus profondément japonais donc vous voyez ce qu'il en est en réalité mais c'est une autre histoire alors ce qui est très amusant aussi c'est que après ces éléments taoïstes anciens on a fait une autre interprétation du vieillard de Kataoka Yama c'était en réalité Bodhidharma n'est-ce pas le fondateur de l'école zen Bodhidharma qui serait venu en Chine au début du 6ème siècle qui était apparu à Shotoku Taishi et ensuite on a fondé un temple un temple bouddhiste cette fois un temple bouddhique du nom de Bodhidharma à l'endroit de la rencontre le Nihon Shoki nous donne le poème que composa le prince à l'occasion et qui est évidemment la raison de sa citation par Shunze vous voyez alors c'est un poème qui est très archaïque de facture il est un peu difficile à lire alors il faut lire Tashito ici on aurait envie de dire Tabibito Tashito Tabito Tashito Aware Oyanashi Nare Narikemeya Sasutake no Kimi Waya Naki Tashito Aware vous voyez que la facture archaïque se montre à la fois par la diction le choix des mots et puis aussi la composition du poème qui reprend comme une sorte de ritournelle qui reprend à la fin les vers du début on peut les traduire dans cette dans cette montagne sur cette montagne de Kata Okayama Shinateru est un makura kotoba qu'on peut peut-être traduire aux marches brillantes n'est-ce pas In y était mourant de faim Koyaseru gisant épuisé ce voyageur Aware quelle pitié Oyanashinin Nare Narikemeya Est-tu né est-tu né sans parent Sasutake no Kimi Waya Naki N'as-tu nul souverain qui te serve d'appui quel malheur ce voyageur gisant ainsi mourant de faim vous voyez que c'est un poème de facture très archaïque et naïve vient ensuite le poème de Saïcho donc Saïcho le fondateur du Tendai je ne reviens pas sur lui n'est-ce pas aussi célèbre que Kukai qui est mort en 822 823 777 822 d'une facture quelque peu surprenante pour un waka je vous l'ai déjà cité mais qui est tout aussi célèbre et souvent cité dans les textes sur l'histoire du waka il est cité comme contre-exemple parce que vous voyez qu'il n'a absolument rien d'un waka il commence par un terme sanscrit extraordinairement long donc vous Bouddha en sanscrit donc vous Bouddha parfaitement éveillé accordez votre bénédiction à l'arbre que je plante c'est-à-dire il est en train de parler du monastère qu'il est en train de fonder sur le Hiezan or on sait que les biographies anciennes de Saïchou faisaient allusion à l'origine chinoise de sa famille Saïchou était réputé comme la famille de Saïchou pas lui-même bien sûr venant de Chine comme venant de Chine et issu d'une dynastie continentale déchue cela explique sans doute pourquoi Shenzé le mentionne ici comme exemple de ceux qui sont venus dans notre pays pour Shotoku Taishi aussi d'ailleurs nous avons à partir du milieu du 8ème siècle après la venue de Ganjin au Japon vers 750 l'apparition de l'idée selon laquelle le prince Shotoku serait la réincarnation du grand maître du Tientai du grand maître du Tientai chinois du Tendai chinois Huesu Eshi c'est une conception un peu particulière de l'origine étrangère mais cette légende était connue et souvent répétée en tout cas le fait que Shenzé conclue avec la mention des souverains de tous les âges semble bien renvoyer aux origines royales de Saïchou Shenzé poursuit en disant que les alors je ne vais pas vous donner la citation ici parce que le texte est un peu compliqué je résume n'est-ce pas Shenzé poursuit en disant que malgré cela rares sont encore les traces à tôt laissées par la constitution des recueils poétiques mais depuis le début du règne de l'empereur donc l'empereur qui a commandité cette dernière anthologie la capitale a retrouvé sa splendeur et s'apprête à prospérer pour mille années Chitose Shishishikarubeki Migirito Migaki Okitamai vous voyez Chitose donc Senzai l'allusion directe au titre de l'anthologie qui nous informe que le millénaire est à envisager vers l'avenir et non vers le passé les 33 ans du règne de l'empereur ont mené à une prospérité dont le renom s'est répandu jusqu'à l'étranger vivant une telle période de paix les nombreux fonctionnaires et courtisans et là on retrouve un peu le discours de Michitoshi ont pu se laisser aller à leurs émotions entre les matins de printemps où l'on contemple les fleurs et les nuits d'automne à regarder la lune comment ne pas exprimer ses pensées et émouvoir son cœur je vous donne quand même cette citation ils le font tantôt à l'aide des instruments de musique tantôt en rivalisant avec les paroles poétiques du Japon et de la Chine pour la première fois dans les trois préfaces que nous avons vues jusqu'à présent allusion est faite à la relation entre les deux langues qui se partage l'expression poétique et du Japon la rivalité dont parle Shunze ne semble semblant pas à première vue avoir lieu entre les deux langues les commentateurs comprenant le passage comme concernant les joutes poétiques en chinois et en japonais ce serait donc plutôt les utahawase il est cependant tout à fait possible de le comprendre comme une description de la confrontation des deux modes d'expression la suite montre que Shunze s'intéresse avant tout en japonais sans approfondir la confrontation entre les deux langues c'est donc ici Shikishima no Michi mo Sakari no Okorite Koto alors petite divergence dans les manuscrits entre Koto et Kokoro Koto Kokoro no Izumi Inishiye yori mo Fukaku Koto ba no Hayashi Mukashi yori mo Shigeshi la voix de la poésie japonaise alors voici encore une fois quelque chose de très intéressant Shikishima no Michi qui est utilisé pour la première fois Shikishima je vous souvenez que c'est un lieu un lieu dit de la province du Yamato donc qui n'est pas qui n'est pas maritime en quelque sorte puis pris au sens propre en quelque sorte des îles déployées c'est devenu une sorte de Makura Kotoba de la province du Yamato puis du Japon en général et on est souvent interprété comme le Japon aux îles déployées qui déploient ces îles mais donc au lieu de dire Shikishima no Yamato no Kotoba no Michi Yamato no Waka no Michi donc Waka no Michi Yamato Uta no Michi on comprime entre Shikishima et no Michi donc la voix de Shikishima c'est la voix des Waka et c'est une c'est sans doute la première attestation de cette expression qui est souvent reprise après donc la voix de la poésie japonaise prit un essor éclatant la source des paroles ou du cœur et vous voyez que si l'on voit que Koto et Kotoba est différencié il se peut tout à fait que ce soit Koto ici et donc les paroles d'un côté et ensuite les paroles poétiques de l'autre c'est-à-dire la langue en quelque sorte et les paroles se fit plus profonde encore que dans l'Antiquité la forêt des mots se fit plus luxuriante qu'autrefois donc malgré le choix des éditeurs je me demande s'il ne faut pas considérer la lecture Koto comme la plus correcte plutôt que Kokoro ce qui placerait plus radicalement les préoccupations de Shunze dans le domaine langagier bien que la phrase suivante semble confirmer la symétrie entre cœur et parole alors vous voyez que c'est ici une citation assez longue je ne vais peut-être pas vous la lire en entier parce que nous n'aurons plus donc je vais la lire très lentement en vous permettant de suivre ce faisant Kokoni il l'empereur actuel donc c'est l'empereur actuel il daigna écouter les feuilles des paroles des cercles d'amateurs alors ce Michi Okonomu Tomogara vous voyez Tomogara est repris souvent par Shunze ça veut dire la troupe la bande n'est-ce pas et j'ai choisi de le traduire par cercle ça fait évidemment allusion au groupement de lettrés de poètes donc il daigna écouter les feuilles des paroles des cercles d'amateurs de la voix de l'âge actuel donc c'est Michi Okonomu c'est simplement la voix de la poésie et considérer aussi le cœur de ceux qui répondirent à la situation ori nitsukeru n'est-ce pas ori nitsukeru nitsuku ori nitsuketamaru littéralement répondre à la situation et vous savez que vous vous souvenez peut-être que dès la préface de Tsurayuki c'est un peu comme les américains diraient maintenant pour le haiku n'est-ce pas le haiku moment c'est le moment où l'on est touché par quelque chose d'extérieur par l'occasion ori et que l'on fait un poème donc ce ori nitsuku c'est la réponse poétique à une stimulation venant de l'extérieur donc considérer le cœur de ceux qui répondirent à la situation dans les âges anciens et ordonner que les poèmes qui avaient été laissés de côté dans la seconde anthologie des glanures poétiques avec pour limite supérieure l'ère Shôryaku Kami Kami Shôryaku Korohoi Yori donc les années 990 et limite inférieure l'ère Bunji qui va jusqu'à l'an 1187 c'est-à-dire l'âge où écrit Shunze fissent l'objet d'une sélection depuis le règne d'alors à nos jours cela fait plus de 200 ans et 17 règnes qui se sont succédés vous voyez que vous avez ici Toshi wa Futa Momochi Amari Nioyobi Futa Momochi vous avez encore ce Momochi au sens de Momo comme nous avions vu tout à l'heure cela fait donc plus de 200 ans et 17 règnes qui se sont succédés parce que de longues années ont ainsi passé et que d'à présent il subsistera longtemps à l'avenir ce recueil a été intitulé anthologie millénaire encore une fois remarquons-en passant vous le voyez n'est-ce pas que vous avez que les trois temps du bouddhisme servent de cadre à la pensée du préfacier comme nous l'avions vu dans le texte de Michitoshi dont c'était sans doute la seule allusion bouddhique ayant très brièvement expliqué que les deux précédentes anthologies des feuilles d'or et des fleurs rhétoriques ne comportaient que peu de rubriques il avait donc laissé nombre de poèmes de côté Sunze dit qu'il avait puisé parmi ses pièces et il poursuit je suis désolé encore comme le temps après je ne peux pas vous lire je ne peux pas vous lire en japonais je vais liser donc en traduction lisez donc le texte pendant que je vous le traduis or donc pour ce qui est d'étudier cette voie de la poésie on n'étudie pas la vaste la vaste voie des textes de la chine et du japon on n'a pas non plus l'intelligence de la profonde loi du parc au cerf c'est-à-dire le parc de Benares où Shakyamuni commença à prêcher la loi en public et du pic des aigles Washi nomine c'est le Ryo Jusen n'est-ce pas le Gritta Kuta Parvata l'endroit où Shakyamuni prêcha le Sutra du Lotus vous avez les deux les deux termes de la prédication du Bouddha de Shakyamuni pendant sa vie sans même sortir des seules 47 lettres du Sil d'Aber donc des Katakana des Silagana et Kana en général la coutume s'est instaurée d'exprimer ce que l'on pense en son cœur en s'en remettant aux paroles sous-entendu japonais pour cette raison ceux qui ont pu aligner trente et une lettres en leur poème les Waka donc ont dépassé se figurent-ils le tréfonds de l'octuple nuée d'Izumo et ont pénétré au-delà des augustes paroles du Yamato aux îles déployées l'octuple nuée d'Izumo Izumo Yakumo no Soko donc c'est une allusion directe évidemment au premier poème de Susanoo no Mikoto n'est-ce pas sur le Yaegaki l'octuple nuée qui se lève sur l'octuple est d'Izumo pour y mettre sa paraître la simplicité de l'écriture syllabique japonaise donc est trompeuse vous voyez que Sunze dit que pour beaucoup il suffit de cette espèce de facilité de l'écriture japonaise des kanas permet de court-circuiter les longues années d'études du bouddhisme et des classiques chinois et de s'exprimer tout de suite en trente et une syllabe et quarante-sept et quarante-sept signes syllabiques pour dire ce que l'on veut mais ce n'est bien sûr qu'une impression que Sunze va dissiper alors ce passage maintenant est très complexe je voulais donc découper en sentence en proposition je vais vous lire très lentement aussi parce que nous n'avons plus le temps non plus de le lire mais vous allez voir qu'il se pose en réalité la question du jugement sur les poèmes quels sont les bons poèmes quels sont les moins bons poèmes et pourtant en réalité s'il y a quelque chose dont on peut dire plus je l'entaille plus elle est dure plus je la contemple plus elle est haute c'est une citation encore une fois du lango de Confucius et là c'était un disciple de Confucius Ganyen le fameux disciple Yanyuan qui parlait de la doctrine de Confucius lui-même il est ironique de voir Sunze reprendre quelque chose qui est l'apexe de la culture internationale de l'époque le confucianisme pour l'attribuer à la voie bouddhique et donc s'il y a une chose dont on peut dire plus je la contemple plus elle est haute c'est bien cette voie de la poésie japonaise Yamato Uta no Michi bien que les fleurs dans les forêts du printemps les feuilles dans les montagnes d'automne peuvent sembler variées comme les brocards et sonores comme le jade il arrive bien souvent que les vieux arbres ne se redressent plus et que les roseaux aux formes étranges de la baie de Naniwa soient fort laids en leur contorsion donc ça veut dire que s'il y a de bons poèmes il y en a aussi de tordus donc de mauvais malgré cela que ce soit par égard pour les amateurs encore une fois Konomuko Kurosashio n'est-ce pas que ce soit par égard pour les amateurs ou pour ne pas laisser s'interrompre cette voie des paroles venant de modestes fenêtres tuilées ou de cabanes de branchage tant qu'elles sont dignes d'être vues c'est-à-dire lues et ne répugnent pas à l'oreille on n'en a laissé échapper aucune on a consigné plus de 1200 pièces en 20 livres ce passage est rédigé dans un style remarquablement macaronique son intelligence n'est pas facilitée par les variantes textuelles et j'en ai donné ici une traduction qui tient compte du plus vraisemblable et aussi en m'aidant du texte dont je vais vous parler tout à l'heure qui reprend sous une forme beaucoup plus simple l'essentiel de ce qu'il dit ici Shunze n'hésite pas à appliquer à la voix de la poésie japonaise ce que l'un de ses grands disciples disait de l'enseignement de Confucius plus on la scrute plus grande et difficile à saisir elle s'avère la longue période qui commence avec bien que les fleurs dans les forêts du printemps signifie tout simplement que malgré le plaisir que l'on peut trouver à la lecture de certains poèmes beaucoup d'autres sont mal formés et que pour en trouver de beau afin de faire les délices des amateurs et assurer ainsi la pérennité de la tradition poétique le compilateur n'a pas hésité à aller chercher les œuvres de bons poètes aussi humbles qu'ils puissent être c'est donc l'intention générale de son entreprise que Shunze exprime dans ses phrases au style contourné la suite aborde la question du statut des rédacteurs ou compilateurs des anthologies là c'est un passage très intéressant depuis encore une fois je vous lis la traduction depuis l'antiquité dans le cercle dans le cercle de ceux qui ont reçu l'ordre impérial de compiler les anthologies certains étaient de nobles naissances d'autres étaient de rangs inférieurs mais tous avaient longuement étudié cette voie et avaient une profonde intelligence de son sens et ils s'acquittaient avec diligence de leur mission or parmi eux il ne se trouve rien qui ait été compilé par des gens qui auraient fui derrière les portes de pain d'un ermitage ou dont les manches sont salies de mousse fanée cependant il yut un moine du jiyama du nom de Senki qui ayant reçu l'auguste ordre du souverain rédigea un art de la poésie japonaise pour ce qui est d'écrire un art poétique et de compiler une anthologie il y a de nos jours une ressemblance avec ses traces laissées dans le passé de plus cela fait plus de 70 ans que je m'occupe de la voie de la poésie waka no ura waka no ura n'est-ce pas vous avez pardon je pense que c'est voilà excusez-moi il fallait continuer ici n'est-ce pas donc cela fait plus de 60 j'ai séparé la citation en deux elle était si longue cela fait plus de 70 ans que je m'occupe de la voie de la poésie vous voyez que waka no ura no michi le jeu de mots la plage de waka dans le wakayama et c'est évidemment les waka aussi et plus de 60 ans que je suis au service de mon souverain c'est sans doute pour cela que j'ai reçu l'ordre de ratisser et rassembler les poèmes vous avez encore la même expression que nous avions vu dans le shuishu que j'ai reçu l'ordre de ratisser et rassembler les poèmes paroles de divers auteurs voilà enfin une remarque de Shunze juste à la fin de sa préface qui devrait nous donner malgré sa grande discrétion quelques indications aussi minces soient-elles sur l'état d'esprit l'intention qui présida à sa compilation ou qui du moins orienta son choix dans une mesure qu'il nous faudra apprécier plus tard il fait en effet observer que jusqu'à lui-même tous ceux qui ont reçu mandat impérial d'établir une anthologie étaient hommes de cour et laïcs il n'y avait ni moine ni ermite nous dit-il en employant deux périphrases faites d'allusions poétiques j'en profite pour attirer l'attention sur la première de ces allusions qui renvoie au roman de Genji il y a la vie hérémitique du moine qui est l'auteur du poème une illustration de la grande veuille que connaissait le roman à la fin de la période de Heian qui voyait l'établissement de son édition définitive et vous connaissez le rôle de Teika n'est-ce pas Fujiwara Teika le grand poète Teika dans l'édition du Genji et ce n'est autre que le fils de Shunze Shunze ne trouve qu'un exemple d'un moine qui s'illustra dans l'édition poétique celui de Kisen à l'époque du Kokinshu vous aviez les caractères tout à l'heure n'est-ce pas en invoquant aussi l'ouvrage qui lui a attribué sur l'art poétique et fait de cet exemple un précédent pour lui-même il revendique donc pour employer un mot à la mode le statut de religieux bouddhiste et présente comme une innovation le fait qu'un moine se voit confier la commission d'une anthologie que l'anthologie millénaire ait été présentée en 1187 ou 1188 alors que Shunze avait 74 ans le fait est qu'il était entré dans la vie religieuse en 1176 plus de 10 ans auparavant alors qu'il avait 62 ans la commission impériale ayant été donnée en 1183 c'est donc en tant que moine que Shunze s'est acquitté de sa charge du début jusqu'à la fin je ne sais ce qui est le plus remarquable dans ce passage de l'explicitation de son statut monastique dans une préface impériale ou de l'absence de conséquences évidentes qu'il tire de ses remarques dans le corps même de sa préface on ne peut en revanche qu'observer la grande insistance que marque Shunze tout au long de ce texte sur la notion de langue ou parole inlassablement répétée sous plusieurs formes que ce soit kotonoha mikoto kotoba koto etc qui semblent parfaitement indissociables de la notion de poésie japonaise il est vrai que les deux termes sont rapprochés dès l'époque du kokinshu mais l'insistance de Shunze mérite d'être relevée cependant il me semble que les commentateurs n'aient pas prêté attention à la formulation utilisée par Shunze dans le rapprochement qu'il propose entre Kisen comme illustre précédent et lui-même il écrit en effet pour ce qui est d'écrire un art poétique et de compiler une anthologie shiki o tsukuri shuu o erabu ce sont les premiers mots ici utilisant deux termes distincts shiki et shuu pour résumer l'activité littéraire de Kisen et donc la sienne on n'attribue qu'un seul ouvrage à Kisen le wakasakushiki qui se présente tant comme un art poétique que comme une anthologie mais en quoi pourrait-on considérer que Shunze se soit illustré dans les deux catégories au moment où il écrit cette préface tout le monde comprend bien que son travail de compilateur de l'anthologie millénaire le situe de plein droit dans la catégorie des auteurs de shuu c'est pas ici mais qu'en est-il des shiki ? comme cette question n'est pas abordée par les commentateurs je dois me risquer à y répondre par moi-même et la réponse que je proposerais est assez simple Shunze est certes connu pour avoir réalisé l'anthologie qui nous intéresse aujourd'hui mais sa notoriété est bien plus grande comme auteur du Koraifu Teisho que nous avons mentionné plus haut sa première version est réputée avoir été réalisée en 1197 dix ans donc après la présentation de l'anthologie à l'empereur si l'on estime que ce qu'écrit quelqu'un à propos de son oeuvre mérite quelque attention et qu'un auteur sait mieux que personne ce qu'il a écrit on est bien obligé de comprendre que Shunze s'attribue deux oeuvres un art poétique et une anthologie même si nous ne savions rien de ses autres travaux la simple lecture de ce passage nous inviterait à penser que Shunze a écrit quelque chose qui entrerait dans la catégorie des shiki sans que nous puissions le vérifier or nous savons qu'il a écrit un autre texte et nous avons la chance de le posséder sans qu'il y ait de doute sur son authenticité à différence de celui attribué à Kisen le wakusakushiki le wakusakushiki pardon est considéré comme un apocryphe de la fin de l'époque de Heian la conséquence de cette constatation paraît assez sûre nous sommes conduits à penser que Shunze dix années avant la date de sa rédaction définitive avait déjà commencé de travailler à un texte sur la théorie poétique qu'il fasse une allusion aussi explicite dans cette préface nous amène à penser que son texte circulait déjà sous une forme sans doute plus simple le texte du Korai Futeisho tel que nous connaissons à présent a été écrit par Shunze à la demande de la princesse impériale Shikishi Shokushi 1149-1201 fille de l'empereur Goshirakawa et poétesse de renom dont neuf poèmes sont insérés dans le Senzaishu et une cinquantaine dans le Shinkokinshu elle fut comme Shenshi avant elle vous vous souvenez de Shenshi Naishinno la princesse vestale vestale du sanctuaire de Kamo et l'entretint aussi des rapports étroits avec le fils de Shunze l'illustre poète Teeka 1162-1241 rien ne nous empêche de penser que Shunze avait déjà commencé de rédiger des notes concernant ses idées sur la poésie et le fait qu'il les mentionne dans la préface de sa grande anthologie officielle celle qui devait lui assurer une gloire immortelle comme il ne l'ignorait pas indique qu'une telle mention ne devait pas étonner ses contemporains quoi qu'il puisse en être de cette question il vaut à l'évidence la peine de voir ce que Shunze écrivait sur le Waka à peine dix ans après la publication de son anthologie et ce dont on peut penser aussi que ça avait été fait avant ce texte est à présent bien connu hors du Japon grâce au livre classique de William Lafleur The Karma of Worlds auquel je vous renvoie paru en 1983 il ne l'est peut-être pas suffisamment en français mais je voudrais souligner son importance en ce qu'il constitue une tentative on ne peut plus explicite d'enchassement dans la doctrine bouddhique de l'activité poétique japonaise en tant que religieux de l'école Tendai Shunze se réfère tout naturellement à la pensée ou plutôt au système doctrinal élaboré par le grand patriarche de l'époque de l'école le moine chinois Jui Chigi en japonais du VIe siècle et dont on a aussi la première partie du surnom Tendai Daishi le grand maître du Tendai il reprend l'une des principales caractéristiques de la scolastique Tendai connue sous le nom de Shikan qui nous traduisons par quiétude et contemplation donc c'est une méthode de méditation dont l'origine est très proche du Zen je ne peux pas bien sûr intervenir là-dessus ici mais Zen et Shikan les deux termes sont pratiquement interchangeables chez Chigi au début donc au VIe siècle il faut bien que nous ayons cela présent en tête donc il en fait le principe directeur de la compréhension de la poésie Tendai je vous donne ici ce texte ainsi est-il écrit par le grand maître Zhang Han Shohan c'est-à-dire c'est le disciple de Tendai Dashi qui a rédigé la préface du texte dont nous parlons maintenant donc ainsi est-il au début est-il écrit au début de l'ouvrage appelé la somme de contemplation du Tendai Tendai Shikan c'est une autre c'est une autre appellation du Makashikan que j'ai traduit par la somme de quiétude et de contemplation ou la somme de contemplation donc le début de cette très célèbre de cette préface est donc du Makashikan Shikan no mihojo narukoto Zendaimo Imada Kikazu la calme clarté de la quiétude et de la contemplation fut inouï dans les âges antérieurs une fois cela entendu on peut mesurer l'immensité de la profondeur de ce sens qui résonne en toute sa majesté et nous donne un point sur lequel nous appuyer pour réfléchir de même sur les qualités bonnes ou mauvaises et la profondeur des poèmes japonais et les exposer aussi difficile que cela soit en mots vous voyez cette phrase très importante de la fin le Makashikan va servir de critère de choix de jugement de la poésie japonaise son intention est donc de considérer la poésie japonaise à la lumière de la pratique de méditation Shikan de l'époque Tendai qui est caractérisé dans la Somme par les deux termes de clarté et de tranquillité vous voyez bien que c'est la disposition du poète la disposition d'esprit du poème en même temps Shunzei fait ensuite un parallèle qui nous paraît audacieux entre la transmission de la loi bouddhique et la transmission de la voix de la poésie cette Somme le Makashikan élucide aussi les degrés de transmission de la loi de Bouddha et apprend aux hommes la façon dont la voix de la loi fut transmise le grand éveillé Daikaku c'est-à-dire le Bouddha l'annonça à Mahakashyapa Kashiapa l'annonça à Ananda ainsi transmise par degrés jusqu'à Singha Singha donc vous voyez que c'est Shishi Shishi on a l'impression que c'est à la cinquième ligne c'est maître et disciple mais en réalité il faut mettre la clé de l'animal devant Shishi c'est le Singha Shishi c'est le lion et lion c'est la traduction du sanskrit Singha donc le dernier de la liste donnée par Chingy dans sa liste de la transmission donc jusqu'à Singha il y eut 23 personnes 23 générations de la même façon que surgit un sentiment de respect à entendre les degrés de transmission de cette loi on ne peut que remarquer la façon dont la poésie japonaise s'est transmise depuis le passé et que sont apparus les recueils et anthologies commençant avec le manyoshu puis le koking gosen shui cependant de la première sont les profonds dogmes des écritures et de la bouche d'or du Bouddha alors que la seconde apparaît comme les distractions de propos badins vous voyez ici fugen kigo fugen kigo c'est évidemment la même chose que kyogen kigo dont je vais reparler à l'instant et pourtant que leur profonde teneur soit manifeste et qu'il soit un lien qu'ils mettent en communication avec la voix de Bouddha en raison de l'identité des passions avec l'éveil nous le savons par ce que dit le lotus citation du sutra du lotus s'il explique les livres profanes les activités de subsistence la citation est tronquée je vous la donne un peu plus complète s'il explique les livres profanes les maximes politiques des règles de vie les activités de subsistence ce sera toujours conformément à la loi correcte shoubo et le sutra de le sage universel qu'est-ce alors que le péché qu'est-ce alors que le mérite péché et mérite n'ont pas de sujet la pensée de moi étant en soi vide en conséquence je soutiens à présent que la profonde voix de la poésie japonaise en ce qu'elle est analogue aux trois substances santai il a écrit mitsuno karada il faut corriger par mitsuno akirame mitsuno tai ce sont les trois vérités donc elle est analogue aux trois vérités de la vacuité ku de la conditionnalité ke et de la médianité chu et qu'elle permet de communiquer kaiowasu avec la voix bouddhique ce passage est célèbre à juste titre et le commenter en détail prendrait trop de temps on remarque avant tout que Shunze n'hésite pas à faire appel à l'un des textes les plus prestigieux de la pensée bouddhique considéré même dans le Tendai comme l'ouvrage le plus ardu figurant en place ultime dans le curriculum des études pour justifier la profondeur de la voix de la poésie japonaise non seulement la justifier mais la mettre en relation d'égalité kaiowasu avec la voix bouddhique il esquisse tout d'abord une analogie entre le mode de transmission des deux voix leur mise en parallèle revient à conférer une antiquité disproportionnée au Yamato-Uta c'est une propension générale que de vouloir donner la plus grande antiquité possible à un texte pour le rendre d'autant plus vénérable nous l'avons vu tout à l'heure lorsque Funga no Harisue répondait à l'empereur Jokin à propos de l'âge du Manyoshu alors que le recueil datait d'à peine un siècle ici encore c'est le même texte qui est mis en face de Mahakashiapa comme point de départ de la tradition c'est-à-dire le Manyoshu alors qu'à l'époque on estimait que le Bouddha avait vécu quelques mille ans auparavant même si le Manyoshu pouvait se targuer d'une antiquité de quatre siècles on était encore loin du compte mais l'important est que cette mise en harmonie des deux voix permette à la poésie japonaise dont Shunze rappelle au tout début de son Futeisho comme dans la préface de son anthologie qu'elle remonte à l'âge des dieux d'être présentée comme une activité salvifique et ce en dépit du reproche qu'on lui a fait en reprenant la célèbre expression du poète chinois Po Chui d'être des propos fous et des paroles spécieuses Kyogen Kigyo Kigyo ou Kigo la lecture Kigyo est plus Kaon Kigo c'est une lecture Goon je vous conseille si vous voulez faire semblant d'être au courant de lire Kigyo d'être une activité futile pour répondre à ce reproche Shunze rappelle tout d'abord une proposition encore une fois fameuse de la préface de la Somme de Contemplation les passions ne sont pas autre chose que l'éveil Bonno Sokubodai il s'agit là de l'une de ces identifications d'opposés qui se trouvent dans la Somme comme le Sansara et le Nirvana Shouji Sokunehan l'ignorance et la nature de loi Mumyo Sokuhosho les passions sur la Prajna c'est Bonno Sokuhanya etc. destinées à démontrer l'inanité de toute position contradictoire et discriminante remarquons que cette Coincidencia Oppositorum ne peut avoir lieu qu'à la lumière de la troisième des vérités que nous allons voir à l'instant Shunze fait ensuite appel à l'autorité du Lotus pour affirmer que toute expression écrite même profane sera toujours conforme à la loi correcte il faudrait ajouter que le sujet de la phrase dans le Sutra ce sont les fils et les filles de bonne famille c'est-à-dire Zennan Zennyo c'est-à-dire ceux qui se destinent à vivre sur la loi bouddhique en ayant accepté de propager l'enseignement du Lotus L'argument L'argument est reforcé par une citation du Sutra de Samantha Badra le Fugengyo qui défait la distinction entre activité pécheresse et méritoire du point de vue de la vacuité de nature propre Remarquons que la lecture explicative japonaise qui est donnée de cette proposition est un peu différente le chinois dit et on le fait lire il peut se comprendre alors mon esprit mon cœur est vide de pensée définie c'est-à-dire encore une fois c'est la disposition d'esprit du poète il essaye en contemplant la nature de s'oublier lui-même et d'exprimer de faire en quelque sorte entrer la nature dans son kokoro cette dernière citation permet à Shunze d'affirmer que les poèmes japonais doivent se lire selon les trois vérités du Tendai inutile bien sûr d'entrer ici dans une explication détaillée de ce dogme important entre tous remarquons seulement qu'il apparaît comme un critère de jugement pour résoudre le dilemme qui semble tourmenter notre moine dans sa préface comme dans son traité poétique comment distinguer les bons poèmes les mauvais poèmes et les poèmes profonds kono uta no yoki ashiki fukaki kokoro o shirankoto il apparaît alors que chacune des trois vérités peut se rapporter à chacune des trois qualités les bons poèmes dépendent de la vérité sur la vacuité ku les mauvais de la vérité sur la conditionnalité ou la phénoménalité ke et les profonds de la vérité sur la médianité tu il est dommage que shunze n'aille pas plus loin dans sa démonstration en nous laissant le soin de la mener à sa conclusion nous verrons la semaine prochaine et au cours d'après s'il est possible d'accorder le choix des poèmes de la rubrique des dieux et de celle des bodhisattvas à ces propos fort élevés où l'on retrouve des préoccupations qui seront exprimées par d'autres auteurs de l'époque je voudrais simplement vous inviter à vous rappeler pour conclure que le terme de divertissement que nous trouvons ici à propos de l'activité frivole que nous trouvons à propos de l'activité frivole qu'est la poésie se trouve aussi dans le poème de la courtisane Miyaki que nous avons vu au dernier cours en mettant sur le même plan d'activité le asobitawabure des courtisanes et des bodhisattvas elle illustrait parfaitement la sentence de la somme de contemplation les passions ne sont autres que l'éveil je vous remercie je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder cette fois la substance même de ces poèmes merci